C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais référendum ? Bah, le bon référendum, vous savez bien, et puis le mauvais, bah... c'est pas pareil, hein ? Bon, plus sérieusement, en ce moment, il y a une grosse revendication sur le référendum. L'an dernier, pour la première fois, on a eu un RIP, un référendum d'initiative partagée. Et depuis fin 2018, on a la revendication du RIC. Ce 29 mai, c'était l'anniversaire funeste du référendum sur le TCE, le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui a été rejeté via un référendum, justement. Et qui a ensuite été adopté par les parlementaires, sous l'appellation Traité de Lisbonne, deux ans plus tard, trahisant la décision du référendum. Donc, il y a cette histoire du référendum qui pèse. Très sérieusement, comment on fait un bon référendum ? Aujourd'hui, on va voir trois critères pour pouvoir juger si un référendum sert vraiment à recueillir l'avis des citoyens, ou s'il sert à autre chose. Et on va voir qu'on peut toujours aller plus loin que le référendum. Premier critère, l'objet du référendum ne doit pas être une personne. Ça vous paraît sûrement évident, et pourtant, jusqu'à 1969, on a eu une tradition du référendum comme un plébiscite. En fait, quand vous votiez pour un texte, vous votiez en même temps pour le maintien du dirigeant en place. Dans un temps reculé, alors qu'on sort une deuxième fois de la monarchie, on décide de l'élection, comme président de la République, de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, trois ans plus tard, devient Napoléon III, il fait un coup d'État, et il met en place le Second Empire. Et Napoléon III, lui, il aime bien le référendum, et il va s'en servir pour se maintenir en place. Il va en faire trois pour son maintien en poste en moins de vingt ans. Il les appelle des plébiscites, et il les gagne à chaque fois très largement. Après, évidemment, les résultats sont contestés avec des bourrages d'urne. Bon, après la chute du Second Empire, tous les combattants pour la République, qui avaient quand même été sacrément réprimés, ils vont refuser le référendum. Pour eux, c'est trop dangereux, il faut attendre les discussions après 1945 pour en revoir, donc vraiment très longtemps. Mais là, pas de lien entre les personnes et le texte. En 1946, les référendums, ça n'a pas de lien avec les personnes. Et puis en 1958, revient De Gaulle, et là, retour du plébiscite. Si on dit non à un référendum, De Gaulle démissionne. Et ça, c'est un immense problème. Parce que déjà, on doit répondre par oui ou par non à une question. C'est hyper limité comme choix. On peut par exemple ne pas être d'accord avec la question. On peut ne pas être en accord avec une partie du texte, mais sur l'idée générale, être d'accord. Le choix dans un référendum, c'est hyper difficile. Mais si en plus, on a un dirigeant qui met son mandat en jeu, ça fausse tout. Comment savoir si les gens qui ont voté oui ont bien voté pour le texte et pas pour le dirigeant ? Et à l'inverse, comment savoir si les gens qui ont voté non ont bien voté contre le texte et pas contre le dirigeant ? C'est hyper important que le référendum ne porte pas sur une personne. Le deuxième critère, c'est que le référendum doit être précédé d'une campagne de qualité. En gros, la campagne du référendum, elle doit être longue, financée et portée par des militants de chaque côté. Pour le oui comme pour le non. Pour les militants, on en aura toujours. Pour le temps, par contre, ça, ça dépend vraiment de la question posée. Si elle porte sur un texte, il faut que chacun ait le temps de lire le texte, de participer au débat sur ce texte, de discuter, de réfléchir. Par exemple, pour le référendum de 2005, le référendum TCE, entre l'annonce du recours au référendum et le référendum lui-même, il y a eu dix mois et demi. Par contre, pour la consultation sur l'aéroport du Grand Ouest qui a eu lieu en 2016, on est à un peu plus de trois mois seulement entre l'annonce et le vote. Quand on voit les enjeux de cette lutte et la technicité du débat à l'installation d'un aéroport, trois mois, c'est peu. Et pour ce référendum consultation de l'aéroport, il y a le problème du financement de la campagne. Parce qu'on a beau militer, sans argent, on n'arrive à rien. Surtout que là, il y a des intérêts privés très importants qui entrent en compte. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient intérêt à l'existence de ce nouvel aéroport international. A commencer déjà par celles qui allaient construire l'aéroport et évidemment celles qui allaient s'installer autour de cet aéroport. Alors que contre l'aéroport, finalement, il n'y avait pas vraiment d'intérêt financier. Il y avait bien la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais les gens présents là-bas, déjà dans les médias, ils étaient présentés comme de dangereux hors la loi, et ils n'étaient vraiment pas bien riches. Donc de fait, la campagne, elle était fortement déséquilibrée en faveur de cet aéroport. La démocratie, ça coûte cher. Si on ne la finance pas nous-mêmes, il y en a d'autres qui s'en chargent. En général, des intérêts financiers. Donc oui, même une opinion avec laquelle on est en désaccord, on doit pouvoir la financer. Sans ça, on n'a pas une campagne de qualité suffisante. Enfin, troisième critère, l'échelle du référendum doit être adaptée. Et là, la question est plus compliquée, on va encore reparler de l'aéroport du Grand Ouest. La consultation de 2016 a été faite sur le seul département de la Loire Atlantique. Pourquoi pas uniquement sur la commune d'installation de l'aéroport, Notre-Dame-des-Landes. Ou alors à l'inverse, sur toute la région des pays de la Loire, après tout, c'est un aéroport international. L'échelle, elle est importante parce qu'elle pose une question fondamentale. Qui est vraiment concerné et qui est le plus concerné par ce qui est présenté en référendum ? Tous les citoyens ? Une partie d'entre eux seulement ? Voilà, c'est compliqué la question de l'échelle. Mais une fois qu'on a ces trois critères, on peut considérer un référendum comme valable ou nul. Mais avec ces conditions, finalement, le problème, c'est qu'on se dit que le référendum peut servir à tout. Que c'est une solution adaptable et toujours efficace. Que tout ça, c'est qu'une question de conditions à réunir. Se satisfaire de ça, c'est rester dans une logique particulière. En gros, il y a peu de gens qui décident d'un texte ou d'une question. Et les citoyens acceptent oui ou non. Je suis d'accord, c'est déjà bien par rapport à ne rien décider. Mais pour moi, ça pose problème. Même le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas la solution unique. Dans un article, il y a Alain Garigou qui est chercheur en histoire et en sciences politiques. Qui nous dit que voter plus n'est pas voter mieux. Il y a de nombreuses critiques à faire sur le référendum lui-même. La première, c'est que répondre par oui à une question donnée ne veut pas forcément dire la même chose pour vous. Et pour moi. Puis il y a un énorme risque que beaucoup de combats soient considérés comme perdus d'avance. Même par ceux qui les portent. Garigou, il a beaucoup travaillé sur les sondages et il pense que l'obsession du référendum se transformerait très vite en dictature de ces sondages. Une force politique, elle va pas porter son combat au référendum si elle pense qu'elle va le perdre. Donc ça pose d'immenses problèmes parce que certains sujets ne seraient jamais débattus en référendum avec cette logique de sondage. Et à tout ça s'ajoutent d'autres remarques. Qui choisit quelles questions on pose et sur quels domaines on peut poser ces questions par exemple. Le référendum ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres manières de nous exprimer politiquement. Soyons inventifs. Bref, on a besoin de décider nous-mêmes sur certains sujets, oui. Mais dans certains domaines on a aussi besoin de représentation de nos intérêts. Parce qu'on peut pas décider dans tous les domaines. On est pas forcément compétent dans tous les domaines. Et donc parfois on va préférer choisir un représentant par tirage au sort. Puis d'autres fois on va pouvoir préférer l'élection. Et pas forcément une élection comme on en a l'habitude. On peut mettre en place un vote par mention majoritaire par exemple. Evidemment, il y a certaines décisions qui pourront être prises par référendum. Référendum d'ailleurs qui peut être d'initiative parlementaire ou gouvernementale comme actuellement. Ou citoyenne comme on le réclame. Et le gouvernement et le parlement pourraient être désignés par d'autres moyens que les moyens actuels. On pourrait avoir des membres du gouvernement, des ministres qui seraient élus par leur administration. On pourrait avoir des parlementaires qui au lieu d'être élus seraient tirés au sort. Mais surtout, surtout, ce qu'on doit pas oublier c'est qu'avant la décision, il y a toujours la discussion. Avant une élection ou un référendum, il y a une campagne. On a besoin de réfléchir, de délibérer, de parler ensemble, de peser le pour et le contre, de formuler des critiques. Et d'aller plus loin que le simple oui ou le simple non. On a besoin de s'exprimer politiquement, de militer pour ce qui nous tient à cœur, de pouvoir être convaincu et de pouvoir convaincre à notre tour. Et d'ailleurs, si vous avez été convaincu par cette vidéo, vous pouvez la partager, laisser un pouce vers le haut et mettre vos remarques en commentaire. Pour que justement, on discute. On a besoin de nouvelles institutions, de nouveaux endroits, de nombreux endroits dans lesquels on discutera des meilleures solutions à apporter à certains problèmes. Et ça tombe bien parce que comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, on est en bonne voie. sous-titrage Société Radio-Canada avec la bonne voie. C'est pas.